... Quand j'étais petite, je rêvais d'action. Je voulais être pompier pour sauver des vies. Plus tard, j'ai voulu être astronaute quand je les ai vus sur la Lune. J'ai toujours aimé la science. Je voulais expliquer les choses, comprendre comment et pourquoi elle fonctionnait. Dans la petite ville du Québec où elle grandit dans les années 60, on n'encourage pas Sylvie Gagnon à réaliser ses rêves. À l'école, on l'oriente vers les arts alors qu'elle adore les sciences. Mais dans les années 70 et 80, les choses commencent à changer pour les femmes. Des changements qui conduiront à des victoires importantes, mais aussi à une tragédie monstrueuse. À l'époque, Mary Hebert est déjà une jeune femme. Comme professeure de droit à Toronto, elle travaille à améliorer le statut juridique des femmes. En 1973, Hebert entend parler d'une cause qui indigne les femmes partout au Canada. En instance de divorce, une fermière de l'Alberta, Irene Murdoch, réclame la moitié du ranch familial. Elle travaille depuis 25 ans aux côtés de son mari sur sa ferme de 480 acres dans la vallée Turner. Je faisais les foins, j'en faisais des meules, je nettoyais, je courais en ville pour la machinerie, l'essence, l'huile. Je croyais que quand on s'est marié, c'était une association à 50-50. Mais la Cour suprême juge que la ferme appartient à son mari. Pour une vie de travail, Irene Murdoch a droit à 200 dollars par mois. Mary Hebert en tient responsable d'un système juridique dépassé. Elle est convaincue que seules de nouvelles lois peuvent protéger des femmes comme Irene Murdoch. Elle aura l'occasion de contribuer à cette révolution juridique. Partout, les Canadiennes exigent des changements. À Woodstock, en Ontario, Lee Lakeman ouvre un des premiers refuges pour femmes battues. Il y a bientôt des refuges un peu partout au pays. Sandra Lovelace marche sur Ottawa avec des femmes et des enfants de la réserve Tobik, au Nouveau-Brunswick. Elle exige que la loi des Indiens donne un statut d'égalité aux femmes. Not the church and not the state! Women must control their faith! Not the church! Caroline Higgins manifeste à Toronto pour la libéralisation totale de l'avortement. Diana Yarros de Montréal organise la première manifestation pour revendiquer le droit des femmes de circuler en ville en toute sécurité la nuit. Sylvie Gagnon est maintenant une jeune femme. Influencée par des idées féministes, elle progresse sur la voie qu'elle a choisie, une carrière scientifique. Elle étudie le dessin mécanique. Sans être encouragée, les femmes commençaient à percer dans ces carrières-là. C'était pas nécessairement encouragée, mais c'était pas carrément découragée non plus. On est peut-être regardé un peu curieusement, mais pas plus que ça. Mary Ebert cherche dans ses livres de droits le moyen de donner aux femmes la protection qu'elle réclame. En 1980, quand Pierre Trudeau rend public sa charte des droits, Mary Ebert est déçue. Elle veut une pleine égalité des femmes garantie dans cette charte. Beaucoup de femmes sont du même avis, mais le gouvernement refuse de les intégrer aux discussions sur son projet. Si les gouvernements ne comprennent pas qu'il y a une place pour nous dans leur assemblée, c'est aux femmes à leur faire comprendre. Plus de mille femmes déterminées convergent vers Ottawa, organisent à la hâte leurs propres conférences et exigent que l'égalité des droits soit inscrite dans la charte. Le gouvernement est forcé de les écouter. Les femmes ont gagné de cause. L'égalité est enchâssée dans la charte des droits. La charte devient très vite un instrument de changement. En 1985, les femmes à qui la loi des Indiens refusait le statut d'égalité l'obtiennent grâce à la charte. Et en 1988, la charte est au cœur d'une cause célèbre qui va rendre caduque la loi fédérale sur l'avortement. Dans cette décennie de changements frénétiques, de plus en plus de femmes envahissent les domaines jadis réservés aux hommes. En 1989, Sylvie Gagnon fait partie du nombre croissant de femmes qui ont choisi la profession d'ingénieur. C'est le dernier jour de classe pour Sylvie Gagnon à l'École polytechnique de Montréal. Un homme de 25 ans entre dans l'école avec une carabine. Il croit que les féministes ont ruiné sa vie. Dans un horrible carnage, il tue 14 femmes avant de se suicider. Une balle et Fleur Sylvie Gagnon. Ce que j'ai ressenti, c'est l'horreur pure. C'était trop incroyable. Trop injuste. Trop fou. Tout le pays est saisi de stupeur. Le drame de Polytechnique déclenche un débat passionné. Le drame de Polytechnique déclenche un débat passionné. C'est ce que ce homme a fait. Il était un maniacte. Mais c'est juste une magnification de ce qui se passe à des femmes. Tout le temps. Après la tragédie, des groupes se forment pour dénoncer la violence faite aux femmes. Une campagne menée par une étudiante de Polytechnique aboutira à l'adoption de lois plus sévères sur le contrôle des armes à feu. Désormais, le drame sera commémoré chaque année le 6 décembre. Un an après le massacre, plus de femmes que jamais choisissent la carrière d'ingénieur. Sylvie Gagnon, diplômée de Polytechnique, est embauchée dans la division des télécommunications d'Hydro-Québec, la première femme ingénieure du département.